Salut à vous c'est Tile, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, on se retrouve ce samedi 17 juillet pour faire un point sur le projet NFT de la semaine qui sera du coup Big Time qui a été largement voté au cours de la semaine précédente. En sommaire de cette vidéo on va commencer par les annonces ici, ensuite on ira voir directement la proposition des projets, des différents projets que je regarderai la semaine prochaine dans le prochain projet NFT de la semaine samedi prochain. On ira voir forcément le projet qui a été voté, donc Big Time, on ira essayer d'aller voir ça un peu en détail, on en parlera et on finira du coup comme d'hab par une analyse de marché, on ira voir Bitcoin et on ira voir aussi Axie, on ira voir aussi la volatilité pardon et aussi Axie en fin de vidéo. Alors donc Sandbox qui se situe sur la dernière vente, 5ème et dernière vente de saison en tout cas d'été, ici donc ce sera le 22, 22 toujours à 15h, donc avec un prix des percelles qui est en plus pas mal monté, donc si vous arrivez à en choper c'est plutôt pas mal pour vous. Et ici donc on a, voilà je refais une date sur la vente de NFT Big Time sur Binance simplement parce que voilà la date a encore changé, donc ici on est aussi sur une vente le 22, on n'a pas encore l'heure je crois, mais voilà ce sera le 22, donc il va falloir rester assez vigilant aux alentours de cette date de deux annonces finalement du coup le même jour. Alors au niveau des propositions, donc vous pourrez aller voter directement dès maintenant sur le Discord, en 1 du coup il y aura My Defy Pet, en 2 il y aura Mirandus, en 3 il y aura Lost Relics, et en 4 il y aura League of Kingdoms, donc tout simplement pour un petit récap, ça c'est en gros on fait de l'élevage, on nourrit des bêtes, on fait évoluer nos bêtes en termes d'XP, on pourrait le comparer à quoi, je sais pas, un truc de farm, un truc de ferme finalement, on peut le comparer légèrement à Axie, sous certains points où il y aura effectivement des battles qui ne sont pas encore disponibles en l'état, c'est un jeu qui est très 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 récent, qui est encore en cours de développement, mais on peut déjà finalement y jouer. On a du coup aussi donc Mirandus qui est du coup lui par contre un MMORPG, où effectivement la possession sera au centre, sera très largement du coup au centre du jeu, c'est un jeu que je connais quand même particulièrement bien, et qui je trouve extrêmement intéressant en termes de mécaniques, les mécaniques qui sont je trouve inédites par rapport à plein d'autres jeux. Lost Relics qui est finalement ici un RPG, un peu plus simpliste à base d'aventures, on se retrouve un peu dans un MMO, mais lui je ne l'ai pas encore bien bossé, mais c'est à peu près ce sujet, jeu d'aventures, RPG. Et on aura du coup aussi League of Kingdoms, qui du coup lui sera tout un jeu type Travian ou Game, ce genre de jeu de gestion finalement, stratégie de gestion sur plateau, très souvent en tout cas, où il n'y a pas non plus d'immersion intégrale, c'est vraiment de la stratégie et du jeu de gestion. Écoutez, on va pouvoir commencer par le jeu de la semaine, donc le jeu ici, donc le projet NFT en tout cas, crypto de la semaine, qui est quand même assez centralisé, on ne va pas se le cacher, il sera du coup Big Time ici. Big Time simplement, voilà, c'est un jeu qui est pour moi vachement intéressant, de par du coup l'équipe forcément, qui est quand même une équipe d'experts, on va en parler, mais je pense que c'est un jeu qui a le potentiel d'élargir effectivement le champ, donc ce secteur gaming et NFT, et de projeter ce secteur vers le mainstream finalement, là où les gens ont peut-être du coup, n'importe quel type de joueur, peut-être du coup maintenant commencer à collecter des NFT sans forcément s'en rendre compte, c'est aussi ça la chose, qui sera intéressante, il faut vraiment des jeux qui puissent attirer des gamers, et non forcément des crypto fans, des gens qui seront dans la crypto, il faut vraiment des jeux qui puissent attirer du gamer. Alors on va faire une petite vidéo du coup en fond, pour commencer du coup à illustrer ce jeu donc Big Time, qui est simplement du coup un RPG coopératif, qui combine du coup des combats rapides, et la possibilité du coup de collectionner des NFT, avec du coup forcément une aventure, avec une histoire. Donc petite présentation du jeu, on a aussi du coup donc la société, donc le studio, en tout cas Big Time, qui a recruté du coup une équipe de vétérans, quand même de l'industrie du jeu vidéo, qui viennent du coup de différentes boîtes, qui sont quand même vachement connues, type Epic Games, Blizzard, on a EA, on a Riot, on a quand même pas mal de structures qui sont importantes, avec des gens qui sont des professionnels dans ce métier, qui savent comment ça marche, et on le voit globalement par les graphismes, déjà que vous pouvez voir à l'écran, qui sont quand même bien plus poussées, que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, je pense qu'on est sur un jeu, qui vraiment va mettre un niveau au dessus, on est vraiment, on passe un niveau je trouve en tout cas. Ils ont donc l'équipe, ils ont effectivement du coup contribué, à certaines franchises, qui sont appréciées, type Fortnite, God of War, Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft, ou ce genre de choses. Et du coup, voilà, ils ont réussi à lever, donc, 21 millions de dollars, auprès de différents fonds importants, on a Alameda aussi, on a d'autres fonds, on a Circle aussi, en termes de fonds, on a le fond d'Okex aussi, qui est investi dedans, donc on a quand même des grosses structures aussi, qui ont cherché du coup, à investir, directement là dedans, et voilà, donc c'est plutôt positif tout de même, pour le projet, on a quand même des gros, des gens qui ont mis quand même pas mal de sous, dans ce jeu. Alors le but de l'histoire, le but de l'histoire du jeu en tout cas, c'est simplement du coup, découvrir une menace mystérieuse, qui détruit les murs du temps, donc il y a toute une relation avec le temps, tout simplement, voilà, l'histoire du jeu commence simplement dans une école, située à la fin des temps, qui est dirigée par le directeur Albert Einstein, l'histoire du coup place le joueur dans le siège du conducteur, de sa propre machine à remonter dans le temps, lui permettant de collecter des objets, donc légendaires, issus des batailles historiques, donc type donjon, on va le voir un peu après, et forcément qui seront du coup des NFT, de quelque part, on pourrait forcément du coup après revendre contre de l'Ether, ou ce genre de choses, on va aussi en parler après. Le gameplay du coup, est une combinaison de gameplay d'action rapide, type God of War, mélangé avec de la coop, coopération, comme dans World of Warcraft, dans les instances par exemple, ou Diablo encore, avec beaucoup de systèmes de loot, il y aura beaucoup de loot forcément dans ce jeu. Donc le monde est divisé en trois zones, donc il va y avoir tout un monde ouvert finalement, grand espace, où vous pouvez rencontrer des joueurs, et montrer vos butins, etc. Dialoguer, faire des rencontres, ou ce genre de choses, donc ça c'est un parti, entre guillemets, monde ouvert, on aura une autre partie du jeu, qui va concerner entre guillemets, du coup les donjons, dans lesquels, donc on peut rentrer jusqu'à, je crois, six personnes, c'est ça. Donc voilà, toute une partie d'instance finalement, où justement, on va pouvoir, on va en parler après, mais récupérer des NFT, et puis du coup, il y aura aussi Epoch City, qui est du coup une métropole, où vous pouvez du coup, vous retrouver avec vos amis, je crois, ou pas, je sais pas, dans un grand espace, c'est assez flou, on n'a pas encore toutes les informations, autour de ce jeu, j'ai vraiment essayé de fouiller un maximum, je vous donne vraiment le maximum, de ce que j'ai pu trouver, jusqu'à l'heure actuelle, mais voilà, c'est encore en cours de développement, le jeu n'est pas encore sorti, il n'y a pas encore tout, tout n'est pas encore accessible, mais j'imagine que ce sera peut-être, une partie PVP, j'imagine, rencontre, premier, monde ouvert, deuxième instance, coop, etc, avec du loot, et la troisième, j'imagine PVP, je pense, ce qui serait le plus logique, en tout cas, c'est que de la spéculation, par contre ici, je n'ai pas la preuve, qu'il y aurait effectivement du mien, du PVP dans le jeu, je ne sais pas, donc dans les donjons, les joueurs vont, donc pourront simplement gagner, et trouver des objets de valeur, qui ont de la valeur, en tout cas dans le jeu, et aussi, en crypto finalement, par exemple, lorsqu'ils tuent du coup, un boss final, dans un donjon, ils pourront simplement revendre, sur marketplace de big time, donc centralisé cette fois-ci, ça, c'est aussi possible derrière, d'aller revendre ça, sur des marchés secondaires, donc là, qui seront décentralisés, c'est ça qui est bien, il y aura une passerelle, entre effectivement, leur écosystème, très centralisé, qui sera du coup accessible, à plein de gens, parce qu'on va en parler après, justement, il y aura beaucoup d'intégrations, qui seront très intéressantes, justement, pour le mainstream, d'où l'intérêt de centraliser la chose, mais pour les gens, qui seront un peu plus experts, là-dedans, ils pourront très bien, aller prendre leur AFT, et les mettre, dans des coffres forts personnels, ou voilà, sur leur metamask, perso, voilà, pour sortir ça, en tout cas, et il y aura même la possibilité, après, de changer même de réseau, par exemple, vous pourrez forcément aussi, équiper vos personnages, avec des vêtements, des armes, des armures, ce genre de choses, ça c'est le truc, c'est le truc vraiment très logique, un truc de base, ultra logique, qu'on retrouve dans n'importe quel RPG classique, ce qui fait quand même la différence, c'est que, voilà, chaque joueur possédera, une machine à remonter dans le temps, qui pourra être personnalisée, avec un éventail d'objets, assez grand, alors ça du coup, c'est encore pareil, assez obscur, on ne sait pas encore exactement, à quoi ça va fonctionner, comment ça va fonctionner, à quoi ça va servir plutôt, mais voilà, il y a toute une histoire, autour de cette machine, à voyager dans le temps, qui laisse place, à beaucoup de créativité, et on ne sait pas encore exactement, les suites de tout ça, et il y aura aussi, il y aura aussi forcément la partie, je pense que ça doit être, Epoch City, où on a un espace du coup à soi, où on peut effectivement décorer, un espace à soi, donc j'imagine une maison, ou un espace, ou quelque chose, on peut décorer du coup, avec des meubles, ou accrocher des trophées, qu'on a récupéré pendant les aventures, ou exposer du coup, ces collections de NFT, par exemple, sur ces meaux. Donc là, on a effectivement, on passe sur les trois classes, qui ont été du coup, trois classes sur quatre, attention, il y en a une qui n'a pas encore été annoncée, qui a une quatrième classe, qui n'est pas encore annoncée, mais ici, on en a trois, effectivement, avec le Time Warrior, le Chronomanceur et le Shadow Blade, le Guerrier du Temps, le Chronomanceur, et le Lame des Ténèbres, finalement, le Guerrier du Temps, c'est, voilà, il faut chez les ennemis, avec agressivité, force brute, le Chronomanceur, Chronomanceur, pardon, va utiliser, effectivement, les forces temporelles, étant donné qu'il y a toute une histoire autour du temps, dans ce jeu, donc j'imagine plutôt un magicien, qu'on aura peut-être le bourrin, le guerrier, en premier, le deuxième, ça va être sûrement le mage, et le troisième, ça va être l'assassin, entre guillemets, je pense, c'est un maître de l'infiltration, du sabotage et de l'assassinat, donc, voilà, à peu près pour les classes, je ne sais pas, on aura peut-être une équipe de sous, je pense que le prochain est un soutien, j'imagine, un support, un soutien, quelque chose comme ça, j'imagine en tout cas, de tourner vers la magie, mais pas encore d'informations, du coup, pour l'autre classe, alors, on a du coup, donc, ils vont aussi du coup proposer, une expérience qui va être ça, c'est que je trouve vachement intéressant, entièrement géré, aussi simple et direct que les plateformes principales de jeu, telles que, PlayStation Network ou Xbox Live, donc, vraiment, le but, c'est d'intégrer, de pouvoir intégrer tout ça et tout cet écosystème, finalement, dans, directement, dans des produits qui sont, voilà, mainstream, type PlayStation, ou ce genre de choses, pour retrouver potentiellement sur PSN, ou ce genre de truc, ça va être, je pense, un tournant, clairement, vers le mainstream, en tout cas, si c'est ça, si ce jeu sort sur PSN, ou ce genre de plateforme, ça va être un tournant, clairement, il n'y aura aucun jeu qui pourra rivaliser, je pense, en tout cas, à l'heure actuelle, aucun jeu pourra rivaliser avec ce type de choses, et du coup, c'est Big Time Studio qui fournira, hébergera les portefeuilles numériques des joueurs directement, ou alors, il y aura aussi la possibilité, pour les joueurs un peu plus forcément expérimentés, de transférer des objets, donc, ces NFT, finalement, vers leurs portefeuilles hébergés par leurs soins, donc, Metamask, mais du coup, ce qui est bien, c'est quand même pour les nouveaux joueurs qui n'y connaissent rien, parce que, honnêtement, voilà, nous, on veut attirer du gamer avec ce type de jeu, on ne veut pas attirer des crypto-enthousiastes, on n'a rien à foutre des crypto-enthousiastes, honnêtement, pour que ton jeu fonctionne, il faut que ça attire des joueurs, simplement, et le, pour les nouveaux joueurs, du coup, le système sera vraiment une voie de confiance, qui va offrir, du coup, une expérience, entre guillemets, transparente, de bout à bout, qui permettra à un public plus large, de devenir propriétaire de NFT, sans forcément, même s'en rendre compte, le but aussi, c'est ça, c'est que, les mecs vont pouvoir jouer quasi en free-to-play, ça va être du free-to-play, et ils vont drop des loot, et ils vont se rendre compte, qu'au bout d'un moment, les loot qui viennent de dropper, c'est des NFT, et du coup, ça va forcément amener le gamer de base, vers ce monde, qui est du coup, le gaming NFT, naturellement. Alors, ils ont aussi déclaré qu'ils ne pensent pas, que la société se transforme en une DAO, gérée par les utilisateurs, du moins, pas dans un premier temps, parce que ça créerait forcément, beaucoup de travail autour de la gouvernance, ils ont déjà beaucoup de taf, de conception de jeu, sinon plus, ils doivent aller, créer du coup, toute une structure décentralisée, de gouvernance, ça va être compliqué, clairement, ça sera compliqué, donc non, c'est pas en l'état, c'est pas prévu, et pour finir, du coup, le jeu sortira, courant, 2022, normalement, en tout cas, devrait du coup, sortir courant 2022, vous voyez quand même que les graphismes, je trouve ça quand même plutôt sympa, on est quand même, sur des graphismes, qui sont, voilà, qui sont quand même plutôt cool, on voit que les mecs, sont des mecs du jeu, et de l'univers du jeu, que c'est des pros, simplement, donc l'équipe est simplement ici, c'est l'équipe dont je parlais, tout à l'heure, avec du coup, fondateurs de, des centrales, landes.org, il y a, voilà, le genre ici, Knight, Gear of Wars, Medaphonor, Fortnite, etc, etc, c'est une équipe quand même, qui est relativement solide, et je pense que c'est un jeu, qui sera, relativement, solide, donc on verra maintenant, on attend, j'attends avec impatience du coup, la sortie du jeu, pour voir, voilà, si ça va, si ça va le faire, et j'attends aussi d'autres, d'autres annonces, j'imagine qu'il y aura une suite à cette vidéo, je pense, parce que, il y aura d'autres, voilà, c'est vraiment, on est très très early, ici, le jeu sort vraiment l'année prochaine, donc on est ultra early, il y aura, je pense, je vais mettre une partie 1, je pense, sur cette vidéo, parce que je pense qu'il y aura une partie 2, pour expliquer du coup, la suite, on n'a même pas encore la quatrième classe, par exemple, on manque encore d'informations, sur réellement, ces fameuses 3 parties du jeu, on manque d'informations là-dessus, donc, il y aura très certainement, je pense, une autre vidéo, qui viendra compléter celle-ci, allez, on va finir cette vidéo, par contre, par, une petite analyse du bitcoin, bitcoin qui, voilà, toujours dans son range, entre 30 et 40, 30 et 40k, toujours ce cours de clôture, qui a été défendu à 35k, en cours d'hebdomadaire, mais on le martèle, encore une fois, cette semaine, c'est pas très positif, mais en l'état, on est dans un range, on fait quoi dans un range, on fait pas grand chose, finalement, dans un range, on attend, soit des structures, mais, pour l'instant, on est tout de même encore, porté par les vendeurs, finalement, qui, ici, poussent le cours, par ce VKSH4, toujours de plus en plus, vers les supports, donc, effectivement, ça c'est vraiment pas très positif, avec un niveau ici, à 31500, qui est vraiment martyrisé, qui, va très possiblement, du coup, sauter, alors, est-ce que ce sera une mèche ou pas, on sait pas, mais en tout cas, en tout cas, il y aura de la volate, qui va être déclenchée, je pense, assez souvent, sous peu, étant donné qu'on est quand même, sur du support ici, sur du support de volatilité, donc, précédent ici, de mars, en tout cas, et on a un autre palier de support, ici, à 1, on pourrait maintenant encore, aller glisser un peu plus bas, mais on reste quand même, assez proche, de ces niveaux de support, on reste à l'entrée, en tout cas, des niveaux de support, de volate, qui seront du coup intéressants, et voilà, on le voit, ici, sur le squeeze, on est dans une compression, qui est absolument, on va avoir forcément, un mouvement qui va être violent, d'un côté comme de l'autre, mais en l'état, on est dans un range, porté par les vendeurs, forcément, mais, est-ce que ça veut dire, que ça aurait qu'à la baisse, bah, non, non, 50-50, quoi, donc, c'est 50-50, on attend maintenant la sortie, on attend les structures, on attend, on attend, on attend, pas grand chose d'autre à dire, honnêtement, vraiment, et Axie, Axie, du coup, bon, le jeu est off, depuis maintenant, 4 jours, je crois, enfin, il n'est pas off, mais c'est impossible de jouer, en tout cas, de mon côté, et voilà, on a quand même, on constate du coup, une chute, tout de même, ici, je pense, on doit arriver un petit peu, par ce qui est en train de se passer, sur le jeu, avec du coup, un point de pullback, qui sera ici, aux alentours, entre les 11, et les 10, entre les 12, et les 10, on a un point de pullback, qui pourrait être sympa, je vais quand même, essayer de tracer cette zone, du coup, on va aller prendre, du coup, la mèche haute, qui se situe, du coup, ici, pardon, c'est pas ça, voilà, on va prendre la mèche haute, qui se situe, ici, on a tout un point, ici, qui pourrait rejoindre, finalement, le Vegas H4, voilà, un niveau qui pourrait être intéressant, pour du renfort en tendance, en tout cas, pour des achats qui auraient été effectués, sur des cassures, type, ce range, finalement, qui a cassé, à la hausse, ici, avec un début de sortie de volume, au cours des 10, 10 candes précédents, en tout cas, c'était le volume, le plus puissant, sortie de volume, on casse, pullback, théorie, on devrait assister au pullback, et ensuite, on verra ce que ça aura, mais, voilà, attention quand même, on vient de faire, fois 10, donc, pas forcément s'accrocher, massivement, sur des achats, un peu, croat-il, je pense, là-dessus, même si le jeu, hype assez fortement, mais je pense qu'on va se laisser, passer du coup, un excellent samedi, un excellent week-end, on se retrouve demain, avec Matt, à plus, n'hésitez pas à aller voter aussi, pour le projet du coup, NFT de la semaine, prochaine, en 1, MyDefiPet, en 2, Mirandus, en 3, Lost Relics, et en 4, League of Kingdoms, allez, à plus, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada,